Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important concernant Fortnite sauver le monde. Donc tout à l'heure j'ai découvert une information sur le site d'Epic Games que je vous posterai demain, donc aujourd'hui pour vous tout simplement. Donc j'ai découvert quelque chose, c'est qu'ils ont mis à jour un des vlogs. Ils parlent d'une mise à jour concernant Fortnite sauver le monde, concernant, ils vont parler de signalement de joueurs, on va parler de Morne la Vallée, on va parler des héros et des schémas, enfin bref tout un tas de nouveautés qui arrivent sur Fortnite sauver le monde au cours de la saison 5. Et oui qui est dans très très bientôt et ça fait super plaisir pour les joueurs de sauver le monde qui en ont marre. Et on va parler d'une grosse grosse surprise également en fin de vidéo. Donc tout d'abord on va parler du signalement de joueurs, alors qu'est-ce que c'est ? Bah tout simplement lorsqu'il y a un joueur qui va vous arnaquer, aff que dans une partie, faire volontairement perdre une partie etc. Et bah vous allez pouvoir le signaler, ça vous pouvez déjà, mais maintenant vous allez recevoir quelque chose dans votre boîte de réception, enfin en tout cas dans le message dans le jeu, dès qu'Epic Games aura pris en compte la demande. Voilà, je pense pas qu'ils vont vous communiquer s'ils ont banni telle ou telle personne que vous avez signalé, honnêtement ça me paraîtrait assez étrange. Ça vous permettra juste de savoir si votre demande a été prise en compte ou pas. Comme ils le disent, tout signalement ne donnera pas lieu à une punition parce que c'est normal, imaginez si à chaque fois que tu signales quelqu'un il va être puni alors qu'il n'a rien fait, voilà tout simplement. Par contre, le fait de signaler abusivement, ce sera puni. Ça ira d'un simple bannissement temporaire, ou plutôt d'un avertissement, un bannissement définitif. Mais je pense que ce sera pour les récidivistes. Voilà, donc c'est tout concernant le signalement du joueur, je pense que c'est déjà pas mal, il y a encore une petite progression, donc ils nous écoutent. C'est vraiment ce qui me rend hype de ce jeu, c'est qu'on se sent écouter. Donc maintenant on va parler de Morne-la-Vallée. Alors pourquoi Morne-la-Vallée ? Bah tout simplement, bah depuis quelques jours, moi j'avais débloqué Morne-la-Vallée, et je me suis rendu compte que Morne-la-Vallée, c'était la même ville que Villeplanche, mais avec des niveaux différents. Et que la difficulté, elle était pas extrême non plus. Et j'étais assez déçu, sachant que je suis un joueur assez récent sur Sauver le Monde. Alors je me suis dit, ouais c'est vrai qu'on s'est un peu fait couiller sur le coup. Mais en fait, tout simplement, ils viennent d'annoncer que la map Morne-la-Vallée arrive à la mise à jour 5.0, soit la saison 5 les gars. Et ça, ça fait super plaisir, ça, ça rend super hype. Il va y avoir pas mal de mystères autour de quelques héros, pas mal de nouvelles quêtes bien évidemment, ils vont refaire pas mal de trucs, ça fait super plaisir. Donc ça va être une map assez désertique, un peu comme le bouclier, et ça je trouve ça très intéressant. Ils vont rajouter des maisons en bois, etc. Un peu à la mode Far West américaine, vous connaissez le délire. Et ça, ça fait, mais ça c'est génial. Moi pour ma part, je trouve ça vraiment génial. Je voulais une nouvelle map, j'en avais marre de me taper une map un peu forêt, avec une ville, etc. Et je trouve ça très intéressant. De une part, ça va satisfaire les joueurs qu'en avaient marre. De seconde part, ça va ramener les anciens joueurs qui ont un peu mis le jeu en stand-by. Et ça, c'est super cool. Alors ils parlent des héros et des schémas pour la suite. Ils disent qu'on va pouvoir focus certaines récompenses. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire personnellement. Ça veut peut-être dire recycler en privilégiant une ressource, peut-être. Ça peut être très intéressant. Je ne sais pas vraiment. Il va également y avoir la mise en place d'un mode de recrutement. Oui, tout simplement. Dans la collection, on va pouvoir recruter un héros et l'acheter. L'acheter avec des flux épiques ou tout simplement de l'expérience, plein de choses. Avec plein de ressources, on va pouvoir se servir de nos ressources pour acheter des héros. Bon, je ne sais pas si ce sera des héros ultra rares. Mais en tout cas, ce sera des héros au moins épiques puisque j'ai quelques screens sous les yeux. Ensuite, pour ceux qui font l'erreur de mettre des schémas. Oui, je l'ai fait. Je sais, je sais. J'avais foutu mon schéma pulvérisateur le tout premier que j'ai eu dans la collection, bêtement. Et je ne pouvais pas le retirer et quand t'es joueur novice, t'as envie de péter un câble. Et bien tout simplement, pour 20 V-Bucks, on pourra retirer tout simplement notre arme. Bon, on reperdra je pense l'XP de la collection, etc. Mais ce sera pas mal. Par contre, on ne perdra pas les niveaux ou les récompenses qu'on a déjà obtenues. Et ça, c'est plutôt cool. On doit simplement rembourser l'expérience de collection. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir moyen de faire des trucs abusifs. Mais on verra par la suite. Ensuite, il y a un truc vraiment super intéressant. C'est qu'il va y avoir plus de missions avec différents modes. On n'en sait pas trop par rapport à ça. Mais il va également, écoutez bien, y avoir de nouveaux ennemis. Et ça, ça fait plaisir. Parce qu'au début, quand tu commences Fortnite, tu vois des ennemis de plus en plus différents. Mais au fur et à mesure du temps, on trouve qu'il n'y en a pas assez au final de zombies. Donc voilà, ou de carcasses, appelez-les comme tu veux. Moi, j'en voudrais un peu plus. Et bien là, notre vœu est exaucé. Ça arrive. Pour les prochains mois, ils ont annoncé au moins deux nouveaux carcasses. Qui vont arriver tout simplement très prochainement. Il va y avoir une variante plus puissante, comme ils le disent, du carapaceur. Ou carapacœur, je ne sais pas comment ça se dit. Et après, la carcasse survoltée. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est les petits machins qui volent. Là, je suis désolé, je ne suis pas encore joueur très pro. Même pas du tout. Dans Sauver le Monde. Donc je ne connais pas encore tout. Également, un gros mode de jeu qui va vraiment m'intéresser. Je vais vraiment me focus là-dessus. C'est le mode défier la horde. Voilà, avec la mise à jour 5.0. Donc, les gars, mais j'ai hâte d'avoir la saison 5. C'est un truc de ouf. Tu vois, je bouillonne. Je bouillonne pour la saison 5. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode ? C'est un mode dont l'objectif, c'est d'être très rapidement dans le combat. Donc, un peu à la manière de la défense de bouclier. Mais, en fait, les structures, les pièges, etc. seront déjà tous là. On va arriver et on va devoir se fight au direct. Ils le disent que défier la horde. Donc, ce mode de jeu sera le point central de la saison 5. Avec la principale source de tickets d'événements. Alors, ça, c'est cool. Ensuite, concernant les divags. Ils trouvent que les divags mettaient un peu trop de temps. Donc, ils vont réduire le temps entre chaque vague. Donc, ce sera vraiment pas mal. La carte défier la horde fera l'objet d'une refonte. Avec un nouvel écosystème aride. Et une réduction de la distance entre les 4 bases. Alors, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, des nouveaux décors, etc. Ça donne vraiment envie de jouer. On est vraiment pressé. Ils vont intégrer les mini-boss également. Qui vont apparaître un petit peu aléatoirement. Avec des niveaux de difficulté assez élevés. Un peu à partout. Ensuite, il va y avoir également plus de récompenses. Voilà, on va avoir plus de récompenses d'or. Plus de tickets. Plus de matériaux, etc. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Également, le premier anniversaire de Fortnite. Alors, Fortnite va-t-il être gratuit ? Écoutez très attentivement le message. C'est bientôt le premier anniversaire du début de l'accès anticipé de Fortnite. Nous aurons plus d'informations prochainement. Mais vous pouvez vous attendre à un lama spécial anniversaire rempli de cadeaux nostalgiques. Faites de la place pour le gâteau. Alors là, quand on lit ça, les gars. Un lama spécial anniversaire, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai pensé à un truc. Soit, comme je l'avais dit dans une autre de mes vidéos. Fortnite Sauver le Monde sera gratuit pour la saison 5. Qui est à peu près aux alentours de l'anniversaire de Fortnite. Soit, ces lamas spéciaux, ils vont nous donner des accès. Peut-être temporaires ou définitifs. Avec des clés ou je ne sais quoi. Pour avoir Fortnite Sauver le Monde en mode gratuit, les gars. Parce que là, ça concerne Sauver le Monde. Et ils parlent de ça, de l'anniversaire de Fortnite. Dans la mise à jour de Sauver le Monde. Donc, franchement, si les deux ne sont pas liés. Je ne sais pas ce qui va se passer. Après, peut-être que ce sera tout simplement un lama spécial pour avoir des héros. Ou des armes, etc. Mais moi, je suis vraiment hype par le fait de savoir qu'il va peut-être y avoir de nouveaux joueurs. Si c'est gratuit. Même si c'est qu'une petite partie. Ça fait vraiment super plaisir. Donc, j'attends avec impatience cette mise à jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Ce que vous en avez pensé. Et votre avis, c'est très important pour moi. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. A t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à demain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Ciao !